Coucou à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5 mars 2017. Donc aujourd'hui, je vais faire un sujet sur le décès d'un proche et la sep ou toute son maladie. Mais avant, j'ai un gros coup de gueule à passer, une fois n'est pas coutume. Donc en fait, pour ceux qui me connaissent par Facebook, j'ai été victime entre guillemets de phishing, c'est-à-dire qu'une personne, je ne dis pas le nom volontairement parce que c'est par rapport à la sclérose et que je ne veux pas lui faire une mauvaise presse non plus, donc a envoyé des demandes à tous mes contacts. Et mes contacts ont été persuadés que c'était moi qui leur faisais la demande. Donc ils ont accepté et c'était pour promouvoir son bouquin. Alors son bouquin est sûrement très bien. Moi, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, je n'ai pas le monopole d'écrire des livres. Donc ça, il n'y a pas de souci. La seule chose que je n'ai pas appréciée, c'est la manière dont elle a agi parce que vraiment tous mes contacts sont persuadés qu'ils ont accepté une demande de ma part. Et donc voilà, son bouquin est sûrement très bien, je le répète, mais ce n'est pas moi qui ai fait cette demande et ce n'est pas du tout mon bouquin. Donc moi, je vais remontrer mes livres parce que moi, je ne fais pas des liens pour acheter mon bouquin et tout. Je vais peut-être m'y mettre, mais à la base, je ne suis pas comme ça parce que mes bouquins, ils ne me rapportent rien. Là, depuis deux ans et demi, j'ai touché, je ne sais pas, une somme ridicule en sachant que j'ai dû payer pour ma couverture, tout ça. Donc je suis à moins, je ne sais pas combien, mais ce n'est pas le but. Moi, ce n'est pas le but de gagner de l'argent. Le but, c'est de nous faire connaître. Donc, je le redis bien, ce n'est pas moi. Moi, j'ai écrit Sclérosée de la plaque que vous pouvez trouver en commande dans toutes les librairies, sur Amazon, sur Edilivre. Donc il est à 7,50 euros, je précise. J'avais fait baisser le prix. 7,50 euros en papier et 1,99 euros en téléchargement. Donc Sclérosée de la plaque chez Edilivre. Et le deuxième qui est sorti en décembre, c'est 20 ans plus tard, toujours Sclérosée, toujours chez Edilivre, à 7,50 euros aussi, en téléchargement à 1,99 euros que vous pouvez commander dans toutes les librairies ou sur Amazon, ou enfin bon. Donc voilà, ça c'est mes deux livres. Donc si on vous parle d'un troisième, quatrième, ou je ne sais pas quoi, pour l'instant, il n'y a que ces deux-là. Voilà, donc je le redis bien, son bouquin à elle est sûrement très bien, mais je n'aime pas la manière d'agir, d'autant plus que je lui ai envoyé un message auquel elle n'a pas d'énigme. Et ça franchement, je trouve ça lamentable parce qu'on aurait justement pu faire un truc ensemble et tout. Moi je suis très ouverte et tout, mais là, on n'utilise pas la maladie pour... Enfin bref, voilà. Ça c'était le débat clos. Donc pour parler de mes bouquins justement, je suis en séance de dédicace à Enbon, samedi prochain, le 11, de 14h à 17h. Donc moi, ça serait un grand plaisir qu'on aura un moment d'échange parce que moi, ce n'est pas juste pour signer le bouquin et tout. Non, non. Si on peut parler, ce n'est pas plus mal et j'aime beaucoup être à la rencontre des gens malades et dents et tout. Donc samedi 11, à l'espace culturel Leclerc d'Enbon. Voilà. Autre chose, je remercie infiniment Vincent qui m'a envoyé ceci. Donc c'est les bêtises d'Echti, donc les bêtises de Cambrai, tout ça, je ne connaissais que de nom. J'adore. Donc merci beaucoup Vincent. Vincent, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'avais 6 ans. On ne s'est jamais revu depuis. Et voilà, les joies du net. Donc merci beaucoup. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Ça ne se dit pas. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a beaucoup touchée. Et puis j'aime bien les surprises et surtout quand c'est des bons vents. Voilà, donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui, sujet un petit peu compliqué, mais je me dois de l'aborder. Je pense notamment à Marie-Hélène qui ne verra sûrement pas ma vidéo. Enfin, je ne sais pas. À qui je fais des gros bisous et je pense très fort à toi. Donc beaucoup de médecins d'institutions ou autres estiment qu'il n'y a pas de conséquences quand on apprend le décès de quelqu'un de proche ou le décès ou quelque chose de très grave, que ça n'a pas de conséquences sur nous, pour la sclérose. Mais la sclérose ou toute autre maladie, de toute façon, ou même quelqu'un qui est en bonne santé, ça peut avoir des conséquences. Moi perso, ça n'engage que moi, j'estime que si, un décès, une forte émotion peut avoir des conséquences sur la sclérose, malgré ce que certains disent. Je sais que quand mon grand-père est décédé en 1994, ça a eu des répercussions, puisque très vite, j'ai eu certains symptômes. Donc le diagnostic n'est tombé qu'en 1996, mais je sais que ça a un rapport, de toute façon, c'est une évidence. Ce n'est pas ça qui a créé la sclérose, mais ça a joué fortement sur la sclérose. Donc à tous ceux, là c'est un message que j'adresse aux médecins qui pensent, parce qu'il y a des médecins qui estiment que non, c'est un rapport. Mais aux médecins qui estiment que ça n'a pas de rapport, aux institutions qui estiment que ça n'a pas de rapport, ce n'est pas vrai. Ça joue fortement sur nous, puisque du jour au lendemain, vous pouvez ne plus pouvoir marcher, vous pouvez perdre la vision d'un nez, vous pouvez... Enfin, tous les symptômes que l'on connaît. J'ai eu, il y a trois ans, un gros choc émotionnel. Ce n'était pas un décès, mais c'était un gros choc émotionnel. Je me suis couché un soir, je marchais, et le lendemain matin, je n'ai pas pu marcher. Pendant trois mois, je n'ai pas pu marcher. Donc, qu'on ne me dise pas que ça n'a pas de rapport. Donc, oui, ça a un rapport pour moi. Et là, autant d'habitude, je dis toujours, ça n'engage que moi. Là aussi, ça n'engage que moi, mais sur ce coup-là, je serais beaucoup plus virulente, entre guillemets. Donc, je pense, alors, ça, c'est très difficile. Que quand vous avez quelqu'un où vous savez que la personne va mourir, parce que des fois, malheureusement, la personne est malade depuis longtemps, donc là, on sait l'issue que ça peut avoir. Il faut essayer. Alors, là, c'est un conseil assez compliqué que je vous donne. Il faut essayer de s'y préparer en se disant, ouais, un tel ou un tel va partir. C'est triste. Mais il faut essayer de se blinder. Je sais, c'est très compliqué. Mais essayer de se projeter en se disant, ça va avoir de telles répercussions sur moi qu'il faut que j'essaye. Mais je sais, c'est très, très dur. Voilà. On ne peut pas... Et puis, il y a aussi un décès ou un choc que là, on ne peut pas prévoir. Donc là, on ne peut pas se blinder. Donc, il faut essayer de... Une fois que la personne n'est plus là, par exemple, il faut essayer de se dire de penser aux bonnes choses qu'on a vécues avec cette personne. Parce que des bonnes choses, il y en a forcément. Et essayer de se rappeler ces souvenirs-là. Et pas se dire, j'aurais dû, j'aurais dû faire ci. Non. Il faut penser à tous les moments, les bons moments que vous allez passer avec cette personne. Et Dieu sait qu'il y en a. Vous pouvez même écrire une lettre à la personne. Elle ne la recevra jamais, bien sûr. Mais de là-haut, elle la verra sûrement. Après, chacun pense à ce qui nous arrive après. Mais je suis persuadée qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas. Enfin bon. Ça n'engage que moi. Comme toujours. Donc voilà. Pourquoi pas lui écrire une lettre ? En lui écrivant tout ce que vous auriez voulu encore faire avec cette personne. et puis lui dire que vous l'aimez. Mais c'est bien de dire aux gens qu'on les aime avant. Ça, c'est important. Donc voilà. Je n'ai pas vraiment de truc à vous donner. Mais le message que je veux faire passer, c'est dire que oui, un gros choc émotionnel, ça peut être si vous êtes en couple depuis longtemps avec quelqu'un, eh bien, malheureusement, la personne peut vous laisser tomber. Ça, c'est un choc émotionnel. une fausse couche. Ça peut être un gros choc émotionnel. Je pense à quelqu'un en particulier avec qui je fais des gros bisous. Donc voilà. Il peut y avoir des tas et des tas de choses qui vont jouer sur votre santé. Donc, essayez de... Moi, des fois, alors, je vais paraître complètement idiote, mais ce n'est pas grave. des fois, j'imagine des choses qui ne se passeront sur moi jamais et des choses graves pour essayer de me dire « Allez, tu vas réagir comme ça. » Enfin, j'essaye de me projeter pour des choses, je vous dis, qui n'arriveront peut-être jamais. Mais j'essaye de penser à des choses des fois assez horribles et voilà, pour... J'essaye de me blinder, j'essaye de me mettre dans ma bulle en fait et pour essayer de vivre le moins mal possible quand malheureusement ça va vous tomber dessus parce que je sais que trop l'impact que ça peut avoir sur nous. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve demain. Demain, donc, à 11h55 sur France 2. J'espère qu'il n'y aura pas de coupe au montage parce que j'essaye de délivrer un grand message. On verra bien. Je n'y vais pas du tout. Ne soyez pas ni déçus ni je ne sais pas quoi pour le jeu. Ce n'était pas dans l'optique du jeu que j'y allais à Nagui. J'y allais vraiment pour faire passer ce message. Donc, je les remontre. Moi, je n'ai que deux témoignages. Sclérosée de la plaque. C'est moi sur la couverture. Et 20 ans plus tard, toujours sclérosée. Voilà. C'est que ces deux-là. je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, ce n'est pas évident, mais ce sont les fois. Plein de gros bisous. À mercredi. de gros bisous. Je vous fais un peu de gros bisous. Je vous fais un peu de gros bisous. de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada